Yo les maîtres chaaaaaac On t'attend, la room est faite hein Euh je fais 8 courses hein, ou 12 12 12 Ou 1000 1000 courses On les fait toutes dans l'ordre Celle-là elle est immonde visuellement vous trouvez ? Mais pourquoi ils ont repris Pourquoi ils ont fait ce style chelou lisse là ? Parce que ça vient de... C'est moins cher Ouais ça vient de M14 ça C'est littéralement moins cher hein C'est pas le style qui me saoule sur celle-là C'est le tracé qui est vraiment... Je sais pas Bah on est à dame quoi, on est à dame man Ouais ouais c'est vrai qu'on est à dame C'est tout hein J'ai à l'Amsterdam C'est comme ça dame ouais Jamais C'est exactement ça dame C'est aussi lisse ? Ouais puis tu tombes dans l'aube d'un moment tu comprends pas pourquoi Ouais c'est lourd C'est vraiment ça mec Là hop là je vais me prendre un petit champote ici Boum Hop là Toujours des carapaces bleues Amsterdam Ouais Non on m'a dit en vrai Euh je sais plus qui c'est qui m'a dit genre Euh Amsterdam et Paris ont ça en commun que c'est les deux maps ville les plus clichés Ah pas Par exemple Berlin, Berlin est beaucoup moins cliché par exemple apparemment Je sais pas ce que t'en penses Ponce Oh si moi je trouve qu'elle est tout aussi cliché hein Ah ouais Mais oui Bah c'est vraiment le Berlin classique hein La fernzantourne, le machin, le truc Si ouais euh je sais pas D'accord Blackbird door Blackbird door Mais ça c'est sympa ouais Mais si en vrai euh En vrai je crois que toutes les villes sont un peu clichés hein dans l'idée C'est un peu le but aussi enfin tu veux Enfin c'est pas si Les marchés aux fleurs Les vélos Moi j'ai un truc chelou quand je joue à Mario Kart J'oublie de ligner des yeux Et après mes yeux ils me piquent là Est-ce que tu mets du sérum Phi ? Bah je devrais Franchement je devrais tellement c'est grave comment je ne clean pas des yeux quoi Apparemment celle-ci c'est la map la plus OSEF du DLC selon Ryu Moi j'adore c'est joli Moi elle est très cool moi j'adore aussi Les courbes elles sont trop Les courbes sont kiffantes ouais Non non moi j'aime bien Ouais Et les petites plantes elles sont toutes mignonnes Bah oui exactement Ah ouais Tu fais la matrec tu fais les fantômes des développeurs Non justement la question c'est selon vous qui est le ou la meuf de Enfin le mec ou la meuf de Nintendo qui est le plus chaud dans les fantômes des développeurs Ah j'ai pas mec j'ai pas assez joué les bots pour ça Franck 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 de chez Nintendo c'est le plus chiant Franck ok Il est trop trop fort Il est américain Franck ? Faudrait que je challenge Franck Challenge Franck mais en vrai c'est très très chaud Mais tu l'as battu quand même Franck ou pas encore ? Ouais mais Franck ça m'a pris deux heures et demie sur Londres Quoi ? Il est vraiment hyper chaud Deux heures et demie Ah ouais il est au niveau mec Je connais pas Non en vrai je connais pas Franck Moi La banane c'est inesquivable en fait Juste je me fais annihiler quoi ? Ah c'est chaud Alors après c'est des nouvelles maps Moi j'ai déjà douze heures de jeu sur chacune donc Et on va jouer à la meilleure map du DLC Ça y est on fait le cut world record là ? Ou tu prends les doubles rampes là ? Je l'ai jamais fait de ma vie Voilà Test maintenant Ouais ? Ah j'suis peut-être droit dans le vide Les gars il est rentré je déconne pas Ah bravo t'es très chaud Mais parce que j'ai regardé le world record quand même pour voir un peu Non arrêtez de m'envoyer des rouges en vrai c'est pas sympa Ça va être maintenant le cut Ça va être une dingue Ça va être une dingue Maintenant Mon cut est Il est formidable ce cut Il est Non Franchement le cut pour moi il est réduit de fou là pour le moment Tiens d'ailleurs Ponce je sais que t'as joué contre les bots quand t'as fait la découverte des maps Ouais Je sais pas justement parce que je savais pas qu'il y avait eu des changements de build et tout Est-ce que les bots sont pas encore plus forts qu'avant ? Je sais pas s'ils sont encore plus forts mais ils sont forts ouais 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 Depuis là depuis ce nouveau Non c'était déjà le cas dès la première vague ils avaient up les bots qui sont en fait Leur niveau dépendent du niveau qu'il y a dans la room en fait Donc effectivement si toi tu pulvérises les autres bots ça veut dire que t'auras au moins un autre bot qui sera assez fort Parce que on me fait remarquer dans le chat que j'ai vachement plus galéré contre les bots que contre vous sur PicDk quoi Mais bref Ouah ok bah on va Ouais non J'ai du refaire 4 ou 5 fois PicDk avant de pouvoir faire top 1 dessus Non mais ça c'est parce que t'es nasse parce que moi non bro par exemple Et pourtant Ouah mais je vous ai rassiant Elle est génialissime cette map premier dog Non mais la map est trop bien cette map est inco-e vraiment C'est devenu ma map préférée Et ça ouais c'est la nouvelle map elle était jamais sortie La matraque, c'est toi le beurre d'eau bleu ? Oui. 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 C'est trop moche, genre. Trop beau, tout ça. On s'était fait sublime. Franchement, c'est trop trop laid. Ok. Je te dis ça, mais c'est pas du tout... Mais rien à voir avec ton perso, hein. En bref, c'est parce que je suis bien. C'est vraiment toi, quoi. C'est vraiment toi, quoi. C'est vraiment toi, quoi. Je l'ai tout de suite su quand je t'ai vu la première fois pour le clip de Dona Dona, je me suis dit, pwoah, c'est rougeul. Je fais bien bleu en plus. L'ambiance, c'est nickel. Il y en a qui est juste laid. Il est affreux. Elle a failli me faire une nouvelle coupe de cheveux. Je fais un petit parking, là. Petite mèche ou quoi ? C'est nickel, là, ce qui se passe de mon côté. La trajet est parfaite. Oh, mais... Le jeu, il bug, ça passe pas à la course d'après. Non, Luigi ! Luigi ! Par contre, là, cette map, moi, ça a été la bonne surprise, parce que moi, les circuits Mario, j'en peux plus. Et celle-là, bah, jeu de lumière de fou, beaucoup de décors différents, des bonnes lines. Vraiment sympa, quoi. Un passage dans la forêt. Ouais, grave. Bah, genre là, là. Là, on va arriver dans une forêt très... Regarde la lumière, elle est belle. Waouh ! J'avoue qu'elle est très jolie. Il y a plein de gens, ils sont tristounes parce qu'ils pensent qu'il n'y aura plus de circuit de DS et que du coup, on n'aura jamais bateau volant dans les 16 dernières fois. Elle y sera, c'est sûr. Ah ouais ? Ouais. C'est parce que t'as un contact avec Franck ? C'est moi. Je connais un pote qui travaille chez Nintendo. Ah, ok, ok. Quelle conne ! Pourquoi ? Il y a une anecdote sur le circuit Île de Yoshi, d'ailleurs. Tout ce qui tourne à Yoshi, en général, il connaît pas mal le man. C'est vraiment son perso, quoi. Oh ! Regardez, il est stylé, il est content. Ouais, il est beau. Il est content. Pardon, je suis pressé. Excusez-moi. Vous pouvez vous prendre cette banane dans la gueule, ok. Et du coup, on peut avoir l'anecdote citée ou pas ? Oh non. Euh, Yoshi. Il est long à raconter, non ? Voilà. Yoshi. J'ai fini l'anecdote. J'aimerais tellement, là, un Mario 3D annoncer bientôt. Franchement, je suis genre de plus. Pendant le film, hein ? En poste générique du film. Pendant le générique. En vrai, dans une petite scène poste générique, Mario qui joue à une nouvelle console, la Switch 2, avec un nouveau jeu Mario. Oh la dingue ! C'est exactement ce qui va se passer. T'as vu la Vierge, là. Attention ! Oh ! Mais t'es vraiment un bâtard ! Je vais te pousser, en fait ! Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, la vague 3, je l'ai très peu jouée, en fait. Je m'en rends compte. Moi, je m'en rends compte aussi. La meilleure ? Bah non, c'est la 4, du coup. Ah oui, pour toi, la 4 est meilleure que la 3, pour de vrai ? Bah du coup, je n'ai peut-être pas assez joué la 3, mais je trouve que la 4 est vraiment incroyable, oui. En vrai, à part la 1, ils nous mettent bien, quand même. On va pas se mentir. Ils nous mettent très très bien. Ils nous mettent, tu sais quoi ? Tu sais ce que j'ai envie de te dire ? Ils nous mettent Gucci, mec. Elles sont de mieux en mieux. Ouais, je suis d'accord. Et le fait qu'il y ait des petites mises à jour, en fait, c'est aussi ça qui est très positif. Parce qu'il y a plein de petites mises à jour, de changement de stats, etc. Et du coup, la question arrive, c'est genre, est-ce que finalement un jeu qui est constamment mis à jour, est-ce qu'on, du coup, on attend vraiment un autre opus ou pas quand un jeu est mis à jour, tu vois ? Moi, je pense. En tout cas, moins rapidement. Théorie. Quand il y aura la nouvelle console Nintendo qui va sortir, il va pas y avoir de nouveau Mario Kart, il va en fait y avoir Mario Kart 8 Ultimate, où il y aura déjà les 96 maps qu'on va avoir à la fin, plus 24 nouvelles maps, plus 24 anciennes, et les restes sortiront en DLC, genre il y aura des petits DLC mini anciennes, mi nouvelles pour celles qui n'ont pas encore été remixées. Tu sais qu'il va se passer ça, hein ? En vrai, je pense. Mais du coup, avec la même physique de jeu et tout ? Ouais, même physique du jeu. Oui, mais avec des petits éléments de gameplay, comme quand on est passé de Mario Kart 8 à Mario Kart 8 Deluxe. Alors, des petits changements. Et donc, le online sera toujours aussi galère pour faire des lobbies ? Bien sûr, évidemment. Ça, ça ne changera pas. Ça, c'est la tradition. Ça, ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand je cligne des yeux, je me fais rattraper par tout le monde, c'est pour ça que je cligne pas ! C'est assez smart, en vrai. Par contre, ce Luigi, vraiment, il est bon. Je vous le dis. Non, Luigi ! Putain ! Lui, la prochaine fois qu'il aura un problème avec son aspirateur, il ira se faire foutre. J'étais en manif, là, pour le set, la grève évidemment. Ah ouais ? Tu manifestais contre quoi ? La réforme de retraite, monsieur ! Ah, la réforme de retraite ! Ah, d'accord. C'est quoi la réforme de retraite ? C'est ce qui se passe, ouais. Et j'ai tourné la tête autour de moi, et j'ai vu des gens avec une petite fleur sur leur... Oh ! Ah ouais ? Bien sûr. Et là, je me suis dit, il y aurait pu carrément avoir un cortège de fleurs, je pense. Parce que, quand on est arrivé à la fin, place Bellecourt à Lyon, et on s'est fait attaquer par les canouaraux, qui ont voulu arroser les fleurs de ton chat, toi. Bien sûr. Beaucoup trop politique pour moi, je vous le dis direct. Je vais devoir partir. Ça me cringe. Ça me cringe. Et toi, alors, la manif, JD ? Ah bah, à ton nom, il y avait très très grosse manif, là. Il y avait au moins 5 personnes, je crois. 5 sur gros points, non ? Ah ouais, ouais. C'est bon, ils sont déjà tous à la retraite, ils s'en battent les couilles. En vrai, la réforme des retraites, ça va, c'est pas... Tout le monde est contre, donc c'est tranquille. C'est vrai que... Non mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un défendre cette retraite, en réalité. Ouais, ouais, non mais c'est ça. Genre jamais. Enfin, cette réforme. De gauche, de droite, peu importe, la plupart des gens, à part les retraités qui sont déjà à la retraite, et qui en ont rien à carrer, en vrai. Mais les gens pour, ils sont où, du coup, s'il y en a ? Au gouvernement, je crois. Non mais c'est la première fois que j'ai failli me faire arroser comme ça. J'étais un peu serrée les fesses, quoi. C'est vraiment un truc de giga privilégié, je suis désolée. Heureusement, on va dans la montagne Choco. Laisse-moi. En fait, j'ai mis ce clic, je voulais pas mettre celle-là. Moi, j'aime bien la montagne Choco. Elle m'ennuie, elle m'ennuie. Elle m'ennuie un peu aussi. C'est quoi la pire map des DLC qui m'ont été ajoutées ? Franchement, c'est le circuit Toad. Non, moi, je préfère... Mais voilà, on fait une marche arrière, voilà. Mais Maudie, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas un parking ? Ce n'est pas une place, hein ? Oui, bon bah, je suis perturbée. Elle m'ennuie au premier degré, quoi. Attention, il y a une bleue. Ma map préférée de la vague 1, en perso. Celle-là ? Ouais. Ah bon ? Et je n'aime pas le chocolat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas le chocolat, quand même. Ouais, c'est vrai, mais moi, je suis un peu différent, tu vois. Un peu edgy, quoi. Et du coup, par exemple, ta petite sucrerie, ce sera quoi ? Je ne sais pas. Une gaufre, je ne sais pas. Une gaufre avec du chocolat ? Mais Nutella, ouais, Nutella. Nutella, ce n'est pas du chocolat, enfin... Si, mais... C'est mi-tière, c'est mi-tière. Après, la petite sucrerie, il y en a qui prennent du chocolat ? Alors que les bonbons existent ? Ouais, en fait, c'est bien sûr. Chocolat tous les jours. Mais les bonbons, ça n'a pas de goût ! Quoi ? Ça a trop de goût ! Ça fait mal au temps ! Ah ça, pourquoi pas ? Tu en manges 10, après, le lendemain, t'as les gens qui grincent, c'est horrible. Ça s'appelle le bruxisme, c'est complètement autre chose. C'est du sucre. Tu confonds. J'adore le chocolat. Et d'ailleurs, à un moment, c'était devenu un problème. Parce que j'étais vraiment addict au chocolat quoi. Mais littéralement, il fallait que je mange du chocolat. Enfin, c'est vraiment devenu une véritable addiction pour moi. Il fallait que je mange du chocolat tous les jours. Et quand j'en avais pas, je salivais jusqu'à avoir ma dose de chocolat. Ah, je te jure, c'est vrai. Du coup, je me retrouvais genre à manger du chocolat pâtissier ou de me faire un chocolat chaud ou quoi. Parce que j'avais pas ma dose. Vraiment, j'ai vraiment eu une phase où j'étais accro au chocolat. Et j'y pensais tous les jours. Et tous les jours, je me retenais de pas reprendre un carré de chocolat et tout. Je me suis un peu sevrée. J'ai arrêté d'acheter du chocolat quand je fais les courses quoi. Mais comment t'as fait pour arrêter ? T'es partie sur autre chose. J'ai arrêté d'en acheter. Parce que vraiment, il y en avait plus. Donc, je me faisais violence. Et après, j'oublie quoi. Mais c'est vraiment une véritable addiction. Je me suis renseignée. Oui, il y a plein de gens dans le chat qui relate. Moi, je suis complètement addict au 3 contre 3 sur World of Warcraft par exemple. Et pareil, des fois, je salive et je me dis Putain, imagine là, je me connecte avec ma torène druide là. Et boum, je vais en arène et je soigne mes mates et tout. Et tu sais, je commence à avoir l'eau à la bouche. Et je ferme les yeux. Et genre, je m'imagine en train de soigner mes mates et tout. Je me vois comme ça. Mais là, d'ailleurs, je suis en train de le faire. Et là, je les soigne. Et boum. Je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans. Et boum. Moi, voilà. Ouais. Normal. Normal. Oui, 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 oui. Emdal demande s'il peut join, oui ? Euh, non. Non. Plutôt non, en fait. En vrai, ONU, c'est le faire-valoir de Emdal. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est le faire-valoir de Emdal. Le faire-valoir arrive. Non, c'est ONU. De quoi ? De quoi ? Bah, on dit faire-valoir de quelqu'un, pas. Le faire-valoir à quelqu'un, non. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ! Non, mais c'est une vraie question, putain ! Déjà, qui dit ça ? Mais c'est une vraie question ! Putain, mais c'est pas possible ! Bah, c'est pour ma culture ! Pourquoi ils me corrigent comme ça ? C'est une putain de question ! C'est devenu un dard ! Mais fermé ! On dit pas ! Mais j'ai pas dit, on dit pas ! Attention ! C'est là qu'on voit que Ponce, il a quand même vraiment un mépris de classe vis-à-vis des gens, je trouve. Ouais, mais... C'est vrai que je me sens un peu mal en arrivant. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, Emdal, tu veux le faire-valoir à ONU ou deux ONU ? Deux, ça sonne mieux. Voilà, je l'ai dit. Bah, je pense, oui. Ok, merci. Moi, je fais de l'informatique, je fais pas du français. Ah, pas trop de monde bien. Toi, Emdal, le sucre, t'en es où ? Bah, en vrai, j'ai vite d'acheter tout ce qui est chocolat, biscuits ou autre. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le type. C'est vraiment le type, hein. Enfin, moi, je le prends vraiment comme ça. Parce que moi, mon père, quand j'habitais à la maison, voulait me faire plaisir. Il m'achetait tout le temps plein de trucs, c'était horrible ! Ça fait jamais rien, moi. Il me ramenait tout le temps un milliard de trucs, de sucreries, de chocolats, de bonbons, de machins, de gâteaux et tout. Ah, vas-y ! Et genre, il me disait, je t'ai ramené une petite surprise. Et je lui disais, ah bah, j'espère que c'est pas de la bouffe. Bah, oui, parce qu'à chaque fois, il me disait, ah, je t'ai ramené une surprise. En fait, c'est du jambon maigre d'Italie. Enfin... Moi, je serais trop content. Alors que maintenant, on repart avec mes balistes fêtes. Mais j'ai huit ans, tu m'as offert un Serrano, papa ! J'avoue que je serais refaite si aujourd'hui, il m'achetait du jambon maigre d'Italie. Mais genre, pour le coup, quand t'as huit ans, tu t'attends à... À un jeu... Ouais, à un Polly Pocket ou à un jeu... Un jeu GBA, quoi. Oh la lourdeur du ma... Là, je t'ai pris un fromton exceptionnel. Du fin fond de l'Italie. Moi, je sais que j'avais pas trop droit d'avoir plein de bonbons et tout. Mais par contre, je me disais, quand je serais grand et que je gagnerais ma vie, je m'achèterais plein de bonbons. Voilà, je me disais ça. Bah, moi, du coup, je m'achète pas de bonbons parce que je suis quand même dalle. Moi, tu me mets un paquet de bonbons sous les yeux. Cinq minutes, c'est fini. Tout y en a plus. Et c'est... En plus, toi, tu le manges de manière frénétique, genre... Moi, c'est vraiment... Il y a un truc, c'est... Il fait vraiment des crises de gobage de bonbons, quoi. Des fois, j'ai honte parce que... Les bonbons, c'est horrible. Et je les termine. Ok, les bonbons qui s'ouvrent. Des fois, tu sais, je fais un apéro avec des potes et tout. Et en fait, l'apéro, bah, en fait, je le pulvérise. C'est-à-dire que... Ouais, mais je suis comme ça aussi. Je le... C'est frénétique, c'est horrible. Les curliers, tout ça... Mais mec, je le pulvérise. Les gens hallucinés. Après, ils sont en mode... Mais attends... Non, sinon, les 3D Saint-Moré. Les 3D Saint-Moré. 3D Saint-Moré. 3D Saint-Moré. 3D Saint-Moré. Remercie, évidemment, 3D Saint-Moré de sponsoriser cette émission. Et Nintendo aussi. Et Nintendo. Ils ont fait un feat ensemble. Le feat éteint. C'est la prochaine map. C'est la prochaine map, c'est 3D Saint-Moré. Non, mais ouais, on remercie, hein, bien sûr. C'est le prochain objet de Mario Kart. Le Saint-Moré. Ok, j'ai un Saint-Moré. J'ai un Saint-Moré. J'ai un Saint-Moré en 6, c'est bon. Genre, tu peux mettre du fromage pour que les gens, ils glissent. Par exemple ? Comme une banane. Ah, c'est une traînée de Saint-Moré. Genre, une traînée blanche au sol un peu immonde. Oh, c'est quoi la traînée de Saint-Moré ? Bah, oh ! En vrai, je trouve que la star de l'apéro, c'est le Préfou. Ça se déglingue, le Préfou. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça se pulvérise. Vous savez pas ce que c'est le Préfou. En plus, c'est souvent en date courte que je pense que les gens ne s'est pas les connaisseurs. C'est un truc qui startine, ça. Ah oui, je savais pas ce que c'était... Bah, je vous initierai au Préfou, j'espère que vous serez prêts. C'est une masterclass. Ok, pas d'infos supplémentaires. C'est du pain avec de l'ail et de la persillane. J'ai mangé trop sel pendant trop longtemps. Et maintenant, je mange une infamie, bien sûr, pour les Bretons. Du beurre doux. Ah ! Ah oui. Et donc, du coup, à chaque fois, je me fais insulter par les Bretons. Non, mais moi, je tourne à la margarine, donc ils m'insultent aussi. Oh oui. Ça, c'est ma mère. Elle est tombée très tôt dans la margarine. Moi aussi, je suis un peu tombé dedans, du coup. Ah ouais ? Bah ouais, forcément, elle est allergique au... Non, non, mais... Ryeux. Quand t'as des gens dans ta famille intolérant au lactose, t'as pas trop le choix. Bah oui, oui, oui. C'est comme ça. Mais margarine, moi, je trouvais ça assez gottière. Surtout que ça... En fait, l'avantage de la margarine aussi, c'est que ça durcit un peu moins que le beurre. Je sais pas si t'as remarqué. On a vraiment fait comme un truc. Je sais pas si t'avais remarqué, mais... Putain, mais en plus, ce matin... Ce matin, je disais, qu'est-ce qui définit qu'on est vieux ou pas ? Et je crois qu'on l'a, hein ? Je crois qu'on l'a, là. Là, je crois qu'on est en plein dedans, là. Bien joué à tous. Non, mais ça fait 4 fois que je tombe ici, ça y est. Je me suis dit ça la dernière fois avec Angle droit quand elle est venue à la maison... Et qu'on était en train de faire le lit en commentant la douceur du drap. Je sais pas ce que j'aime avec la qualité de ses draps, c'est cette douceur, là. On s'est regardé, on s'est dit, bon, allez, stop. Bon, bah après, Florence et toi, à vous de l'ajouter, vous avez 245 ans. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est une catastrophe. C'est quoi, par exemple, ta couleur préférée ? C'est le rouge ? C'est quoi ta couleur préférée, maudit ? Non, mais là, je suis dans un état second où ma main a fusionné avec ma manette. Faut plus rien me demander. Ah, ok, ok, pardon, excuse-moi. C'est pas une question trop dure, quand même. C'était pesable, mais ok. Non, mais pas de soucis. Euh... Non, mais je sais pas. Est-ce que je suis le genre des mots à dire le noir ? Oui, cool, si vous avez un éclair. Ouais, dites-le si vous avez un éclair en vrai. Ouais, non, non. Genre pas d'éclair. J'ai pas pris l'objet. S'il vous plaît, veuillez cesser, merci. Pourquoi y'a deux ét... Ouais, je dirais moi. Merci. T'inquiète, bro. C'est pas moi, hein. Attention à la verte, hein, la matra, quand même. Attention. Oh non ! Oh non, trop relou l'éclair. Oh non ! Oh non ! Non ! Eh oui, du coup, le cut, il est trop court. Et moi, j'ai des items. Oh là là. J'ai gagné. Mec, j'ai gagné. Après, je peux l'éviter pour toi ? T'es un b***** ! T'es un b***** ! Allez, passez tous devant ! Non, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Attends, y'a Beurdo ? Ouais. Oh non ! Oh là, les serveurs sont nuls, hein. Comment on prend la route du haut ? Je vais essayer de la prendre. Là, c'est à droite, c'est ça ? La première partie, elle est Osef. Ouais, la première partie, t'es à droite. Mais quand ? Quand est-ce qu'il faut que j'aille maintenant ? Bah là, à toute fin. À toute fin, tu fais comme si t'allais faire un truc. Trop grave ! Mais c'est trop grave, je l'ai encore raté. C'est trop grave, j'en peux plus. T'es où là ? T'es où là ? T'es habillé con. T'es où là ? T'es derrière moi ? Ouais, je crois. Non ? Oui, je suis... Non ? Ok. Je fais quoi ? Genre là ? Ah oui, d'accord. Et là, je fais ça. Ça. C'est passé ! Et à la fin, tu refais pareil là, let's go, comme ça. Ah putain, je l'ai pas fait. Non ! J'ai pris l'ordre de choc, c'est blague ! Et là, tu fais top 1 ? Et let's go ! J'aurais dû passer en haut, et si j'étais passé en haut, je serais pas 7ème. Ah ouais. En haut à la fin, c'est broken, par contre, c'est broken de fou la fin. Oh là là, que d'émotion ! Si vous aviez vu notre POV, c'était que... Bah moi, je vais y aller, je pense. En tout cas, merci pour la session, les potes. Merci ! Merci à vous ! C'était vraiment sympa. C'était vraiment très cool. Bonne soirée, salut ! Bisous ! Passez une excellente soirée, bon week-end à vous ! Ciao, ciao ! La piste !